et salut à tous les amis c'est pfr foot fr on se trouve aujourd'hui pour la suite de la ligue des masters sur pes 2020 et on affronte aujourd'hui l'everkusen en ligue des champions alors voyons kurzawa kurzawa allez mendy on peut le relancer je pense et voilà ouais après kim pembe qui est en pleine forme à place de marquinhos gay à place de koretsuka allez c'est parti on y va face au bayern l'everkusen pour garder cette première place qu'on a paris saint-germain se prépare pour ce match avec intensité et application c'est en tout cas ce que nous a confié le stade qu'on a croisé tout à l'heure dans les couloirs du stade le coach ambitieux pour cette rencontre ils espèrent que leurs joueurs vont tout simplement s'imposer on espère pour vous les téléspectateurs que le spectacle sera aussi au rendez vous en tout cas écoutez l'ambiance il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre il a donc ni à 5 à 5 avec un seul attaquant un seul attaquant défensif mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences il est bien possible que ça évolue par exemple 4 3 3 en attaque ce n'est pas parce qu'on a un milieu de terrain ultra fourni on va se contenter de défendre détrompez vous alors c'est pas vraiment ça la la compo il me met les deux sur les ailes c'est plus un 4 2 4 4 2 losange avec une pointe de losange très avancé allez verrati mendy pour neymar la faute la faute sur neymar et carton jaune je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation et il doit s'en vouloir même si la faute était ouah ouais c'est un coup franc très intéressant allez attention il est vraiment doué ce ce genre de situation je n'aimerais pas être à la place du gardien ou gay et corner corner impression il ya eu un coup de billard allez neymar pas redès la frappe dans les bras du gardien on commence à s'habituer à l'équipe je sais pas si vous remarquez on joue mieux l'équipe adverse à c'est la possession du ballon enfin je trouve bon le dernier match c'était face au pari fc même si on l'a perdu bon parce que j'ai fait des choix trop de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer en ensemble et du coup ben ça fait la dif quoi on sent les mouvements enfin moi je les sens plus du moins regardez allez mbappé oh dommage une petite faute toute légère allez mbappé en dribble c'est bien fait le bon dribble oh la frappe la défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace neymar ah non je voulais repasser sur mon pied droit et j'aurais peut-être pas du neymar il est bon des deux pieds cavani arnold cavani imbappé et la mi-temps sur ce score de 0 à 0 oui mais oui mais oh la frappe de mbappé contrée neymar neymar mbappé mbappé mendy qui redonne à tiago silva si on le trouve pas de faute pas de faute paredes pour neymar oh le poteau et un mbappé et un mbappé qui a chipé le ballon dans les pieds du défenseur et qui ouvre le score là d'abord la frappe de neymar sur le poteau comme ça c'est soit un problème de communication soit un problème tactique en tout cas il faut vite trouver une solution et c'est donc son deuxième bout dans la compétition et ça fait donc un zéro il est arrivé vite ce but quand même hein certains joueurs n'avaient pas fini de se recoiffer ça joue long vers l'avant on ne le met pas souvent en valeur oui bien joué ça c'est important oui bah il a déjà fait le coup de passer dans le cavani qui va pouvoir frapper ouh magnifique ah ça c'est magnifique chapeau une fois c'était la dernière action de cavani icardi qui va le remplacer ah oui ah magnifique mbappé mbappé le doublé au bon endroit neymar pour le frapper et mbappé à la conclusion c'est reparti sur ce score de 2-0 ils sont dans un gros temps fort attention ça pourrait faire très très mal ça joue à gauche Arnold qui est récompensé de son pressing et la porte s'est refermée voilà la victoire est presque assurée qui entre ça va sans doute ajouter un peu de vitesse et le code qui fait tourner oh oui bien joué Arnold Di Maria Di Maria Gueye le centre ouh ouh ah dommage ah non ça manque d'application le bailleur Leverkusen qui utilise les forces de son effectif et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la langue un peu de sang frais ça va le faire du bien Icardi la frappe lointaine ça n'était pas un ballon facile mais il a bien mis la main bien joué grosse intervention et la victoire de 1-0 c'est terminé l'arbitre siffle la fin du match ils nous ont régalé franchement cette équipe nous a enthousiasmé et l'entraîneur regardez et bien sûr fou de joie il n'est pas le seul c'était un bonheur absolu c'est l'heure du bilan qu'avez-vous pensé de ce match et bien tout simplement on gagne on prend pas de but tout le monde est heureux non allez c'est bien fait Mbappé homme du match et on va voir le classement des autres équipes celtique second devant l'Atletico alors après dans le groupe A on a Liverpool qui est 3ème avec une victoire et deux défaites on va voir le classement des autres équipes Chelsea ouais beau groupe aussi là 5 points les 3 premiers 5 points bon Barcelone oh Olympique Lyonnais second devant Manchester City ça rail et le 3ème club il est où le 3ème club français ah il n'y en a que deux je crois il n'y a que Lyon ouais Lille n'a pas dû passer le barrage ben du moins ils sont pas ils sont pas là donc Nice 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 jour de derby une victoire ne fait jamais de mal mais n'allez pas trop en demander au joueur ah j'ai pas eu le temps de lire waouh ça allait super vite j'ai pas eu le temps de lire négociation mon équipe bon Draxler il va partir en prêt Kurzawa 1 million de moins allez on accepte Kurzawa quittera l'équipe alors échec des négociations ah allez Giroud qui va qui nous rejoindra et recherche avancée position immobilier à un doute attendez j'ai listé des joueurs je crois dans le dernier épisode joueurs listés 70 millions et Kane pour 150 pour le moment Kane c'est impossible peut-être plus tard dans la carrière bureau du manager je pensais un message négociation avec Kurzawa immobilier il est convaincu d'avoir plus de temps de jeu dans son équipe allez voyons face à Nice allez c'est parti face au Niçois bonjour et bienvenue on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre les derniers préparatifs se terminent en police on a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu il fait beau on fait beau la pelouse est parfaite on espère un groupe qui assistait à un grand spectacle aujourd'hui avec les équipes du talent et les messages qui nous fait place dans la presse et sur les réseaux sociaux on sait combien ce match qu'on a fait il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stand pour cette rencontre allez et on ne vous l'a pas signalé mais que le coup d'envoi a évidemment été donné et il y a du beau monde sur la pelouse ah la faute d'Arnold et le carton c'est le premier jour Mbappé Neymar c'est joué long Goretzka au pressing la longue passe allez on commence à s'ennuyer là ce match manque de but et je ne sais pas si elle est contrée ou pas non Mbappé Neymar qui retrouve Mbappé le centre ça peut être extrêmement dangereux il décide d'allonger le jeu à l'approche de l'habitant toujours 0-0 oh voici Cavani Neymar ou Neymar Mbappé pour Neymar la frappe elle avait ah oui ils sont déçus ils pensaient bien que ça allait au fond corner Mendy peut-être pour le centre vers Cavani et la mi-temps sur ce score de 0-0 c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but mais les choses pourraient les choses vont se décanter en seconde période la défense a fait du super boulot ils ont bien contenu les attaques adverses je ne me souviens même pas d'une encase 0-0 à la pause on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux but Mendy vers Mbappé c'est quoi cette passe vous savez je suis plutôt un mec optimiste je suis certain qu'un petit but peut tout débloquer dans son match Goretzka la frappe c'est loin du cadre et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe et en général ça lui réussit c'est plutôt une bonne prise de respect c'est un changement dans cette rencontre Mauro Icardi qui entre ça va sans doute ajouter un peu de vitesse Ouh Icardi contré Arnold je l'ai découpé étonnant qu'il n'y ait pas de faute signalée mais la prochaine fois l'arbitre sortira le carton il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça à la prochaine faute ça sera carton Neymar dans la profondeur et le ballon qui sort en sortie de but allez pas encore un match nul là c'est pas possible il faut aller marquer on a eu des bonnes occasions oui bien Alexandre Arnold le bon pressing non waouh Icardi à côté le calme ah quel dommage il était portant en position idéale Mendy qui a l'air touché on dirait qu'il se blinde la jambe oui on dirait une crampe espérant que ça ne soit rien de grave quel guerrier il va pouvoir reprendre sa place un peu de coaching c'est bien un joueur créatif qui rentre ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi oh il est en jeu oh purée allez Neymar allez Neymar non pas là je n'ai pas assez bien orienté oh non c'est pas possible aïe 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 Claude Maurice ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon voilà c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque le jeu s'arrête le temps de procéder à un changement il était fini crevé carbo comme vous dites il fallait le sortir bien ça fait 1-0 ils ont pris le temps mais les voilà devant maintenant est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin une dernière action peut-être pour éviter une défaite retentissante c'est joué long attention Neymar attention Icardi c'est joué long c'est joué long c'est fini c'est fini aïe aïe c'est osé c'est fini aïe la défaite 1-0 ils vont sûrement repenser à toutes ces occasions manquées pendant la rencontre c'est toujours décevant de repartir sans aucun point banque d'arène votre amende sur cette rencontre j'ai surtout été surpris par la fragilité de l'axe tonneur de France une zone qui est normalement bien protégée les attaquants adverses l'ont bien exploité et ça se fait à la fin merci la reine culette vous avez été parfait comme d'habitude salut à vous à bientôt merci à vous mon cher et on va descendre au classement ah on est 8ème à 5 points de Nîmes wow c'est Nîmes qui est en tête Nîmes en tête suite à votre vestige des rumeurs mettent en doule la capacité de votre vie à gagner avant ce derby je ne vais pas vous mentir et dire que je ne suis pas inquiet à l'heure d'aborder le derby mais croyez quand je vous dis que votre pense pareil l'équipe la plus courageuse l'emportera et bien les amis merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas restez comme vous êtes car vous êtes super bye tout le monde ciao